Musique Messieurs, dames, merci pour votre fidélité d'écoute. Voici les titres du journal. Rotary Club Lomé Flamboyant a fait don de vivre et non vivre à l'hôpital psychiatrique de Zébé à Néros samedi. La communauté d'Adiakbo a entretenu la résidence du préfet samedi. En fin de journal, nous allons parler du suicide. Radio Horizon à Thievier sur 101.1 Messieurs, dames, bienvenue. Voici le développement des titres du journal. Rotary Club Lomé Flamboyant a fait don de vivre et non vivre à l'hôpital psychiatrique de Zébé à Néros samedi dernier. Le but est de permettre aux patients de cette formation sanitaire de Fétipac dans l'Allégresse. 30 sacs de 50 kilos de riz, 5 sacs de sucre, 5 cartons d'habits, soit 377 unités et 2 bidons d'huile de 25 litres. Tels sont la nature du don que Rotary Club Lomé Flamboyant a fait à l'hôpital psychiatrique de Zébé ce samedi. Une action de solidarité et de compassion à cet hôpital afin de permettre aux patients de fêter le Pâques dans de bonnes conditions. Ketemepi Kokudodi est le président de Rotary Club Lomé Flamboyant. C'est un message de compassion. Nous avons vu des êtres, je dirais, malchanceux dans la vie. Ça peut arriver à n'importe qui. Et je regrette de ne l'avoir pas fait depuis. Vous imaginez ? Nous venons à Néros. Des fois, nous venons en week-end, nous passons devant l'hôpital. Au retour, nous repassons devant l'hôpital sans savoir qu'il y a des cœurs meurtris. des gens qui ont laissé la famille. C'est malheureux. Et je crois qu'il vaut mieux tard que jamais. J'ai mis pied ici et je crois que je ne passerai plus devant l'hôpital sans au moins dire bonjour au directeur qui gère cet hôpital. Sans qu'il rire de ce qui se passe à l'intérieur et voir dans quelle mesure on peut faire quelque chose. On peut toujours faire quelque chose. On se dit, c'est notre devoir, on doit le faire. Dans son mot de remerciement, le directeur de l'hôpital psychiatrique de Zébé, Gavi Gomado, a relevé les difficultés de sa structure dues à la complexité de la prise en charge d'une personne souffrant de la maladie mentale. Je voudrais réitérer mes remerciements au Rotary Club Lomé Flamboyant d'avoir pris sur lui, de venir à l'hôpital psychiatrique de Zébé dans le cadre d'une cérémonie de remise de dons aux malades de cet hôpital. La maladie mentale est une maladie qui nécessite beaucoup de moyens pour sa prise en charge. Ces moyens ne sont ni à la disposition du patient, ni à la disposition de sa famille, ni à la disposition de l'hôpital. Et lorsque nous voulons que cette prise en charge soit efficace, nous sommes obligés de nous faire aider par des bonnes volontés. Et le geste de ce matin n'est qu'une manifestation d'une bonne volonté de la part du Rotary Club, qui est arrivé avec dans sa valise des vivres et des non-vivres qui vont servir à prendre en charge les malades qui sont hospitalisés à l'hôpital psychiatrique de Zébé et qui par définition du fait de la maladie sont des personnes démunies. D'autres corps de Rotary promettent revenir pour les mêmes gestes en faveur de l'hôpital psychiatrique de Zébé. Abel Le Grand, depuis un erreur. C'est le même samedi que l'association communiqueur d'Adiakpo Profond a organisé une séance de salubrité à la résidence du préfet d'Uzion. Avec les outils d'entretien, les membres de cette association ont dit avoir accompli un devoir civique. Lega Maxime, secrétaire de l'association communiqueur d'Adiakpo Profond. Nous avons choisi la résidence du préfet parce que chaque samedi de chaque mois, nous travaillons dans notre quartier Adiakpo Profond. Maintenant ici, c'est la résidence du préfet. La résidence du préfet, c'est notre maison. Donc nous avons choisi ici pour venir travailler, pour montrer à la population d'Uzion qu'ici c'est notre maison et le travail concerne tout le monde dans la préfecture d'Uzion pour que chaque personne prenne souhait de son quartier pour travailler. C'est à cause de ça que nous avons choisi la maison pour venir travailler avec notre préfet. Lega Maxime, secrétaire de l'association communiqueur d'Adiakpo Profond. Et c'est que Dio Kadevi, le préfet d'Uzion s'est réjoui de la volonté de cette communauté d'assainir son cadre de vie et a exhorté toute la population à œuvrer dans le même sens. Les producteurs d'ananas de la zone Leligodo se sont retrouvés le mardi 11 avril à Agbatobé pour mener des réflexions sur cette filière. Nous allons y revenir plus en détail dans le journal de jeudi 13 avril. La voix d'Uzion Ce mercredi 12 avril 2017 matin, les fondateurs d'écoles privées d'Uzion ont tenu une réunion à l'école Fatima de Tévier. Les précisions avec Adonio Alexandre, psychopédagogue chargé de la formation et de la modernisation pédagogique dans l'union des fondateurs des écoles privées laïques du Togo. L'UFEPLA a toujours lutté pour que les écoles privées soient vraiment démocratiques. Cette décentralisation, nous luttons chaque année. Nous luttons pour la paix et pour le bon travail dans les écoles privées. Et chaque fois que nous avons des problèmes, nous rencontrons les ministres. Mais malheureusement, tel ministre prend le projet cette année, l'année prochaine il n'est plus là. Et entre autres, la punition corporelle dans les classes, est-ce qu'elle est abolie ? On tape encore les enfants dans beaucoup d'écoles. Donc au moins nous, nous voudrions cesser cela dans nos écoles. Et on a demandé à un ministre qui a sorti une autre pour aider les inspecteurs à abolir complètement les punitions corporelles dans les classes. Mais il ne s'agit pas de dire à l'enseignant, ne tape pas. Non, c'est la méthode d'enseignement qui te pousse à enseigner. Donc on doit te changer la méthode d'enseignement. Et cette méthode nouvelle qu'on va te donner, te mettra à l'aise, affectivement avec les apprenants. Et tu ne seras même plus tenté de taper un enfant. Tant que le maître ne jouera pas son rôle dans la classe, il est impossible que le bâton arrête de pleuvoir sur la tête de mes enfants. A Donnon, Alexandre, psychopédagogue chargé de la formation et de la modernisation pédagogique dans l'union des fondateurs des écoles privées laïques du Togo. Chaque année, plus d'un million d'individus se suicident. L'Organisation mondiale de la santé OMS estime que le suicide est la treizième cause de mortalité la plus fréquente dans le monde. Le suicide est la cause principale de mortalité chez les adolescents et adultes âgés de moins de 35 ans. Le suicide, qu'est-ce que c'est ? Akam Judi Kael, psychologue à la polyclimique de Thédié. Le suicide, c'est une nation par laquelle une personne se tue elle-même. C'est un signe de culpabilité profonde, de tristesse approfondie et de détresse psychologique. Alors, en ce qui concerne les causes, d'abord, on doit parler de souffrance sociale et une souffrance également psychologique. Dans le cas de souffrance sociale, nous voyons toutes sortes de crises que nous traversons actuellement. Le chômage, les phénomènes sociaux, ils sont à la base. Et de façon spécifique, lorsque l'individu ressent tous ces aspects-là de façon psychologique. Et cela traduit une souffrance cliniquement significative pour la personne et qui se manifeste par une culpabilité, par une tristesse approfondie, par un enfermement. Et ça traduit également une fuite, une représentation. Alors, en ce qui concerne l'autre aspect, le fait de se suicider également est un signe évocateur d'une maladie psychologique. Ça cache des fois des pathologies, des troubles de personnalité, dans lesquels la tentative de suicide est un des symptômes. Donc, dans ce cas échéant, les problèmes de personnalité, que ce soit un début ou bien en phase avancée, peuvent traduire le fait que le sujet peut se retirer pour se suicider. Qu'est-ce qui explique l'ampleur de ce phénomène de nos jours ? Actuellement, dans le monde, de par les statistiques, une personne se suicide tous les 40 secondes. Et dans le monde, on compte des gens qui se suicident. Et le phénomène prend de l'ampleur actuellement dans notre pays, dans nos milieux ici, en Afrique, pour diverses raisons. La chéreté de la vie, la crise qui se vit actuellement, c'est ça qui peut expliquer le fait que ce phénomène prend de l'ampleur. Maintenant, si on veut savoir davantage sur le suicide du point de vue psychologique, ça traduit deux éléments. Le premier élément, c'est le fait qu'on fuit ses responsabilités. Le sujet fait face à un problème, à toute une part de plus de problèmes, pour lequel il doit chercher des solutions. Mais pour ne pas trop s'invertir en cherchant des problèmes, on peut se donner l'amour pour juste éviter le problème de la situation. Donc ça, c'est une fuite. Maintenant, l'autre chose, c'est un sentiment de malaise profond qui n'est pas partagé, que l'on se renferme sur ça, et puis on se torde de douleur. Le suicidé voit le jour souvent sombre. Il n'a pas cette capacité d'être confiant à l'avenir. Il n'a pas cette possibilité de se dire que demain sera meilleur. Donc il vit le présent comme le futur et tout est noir. Avant de passer au suicide, y a-t-il des signes qui peuvent alerter l'entourage ? Le premier signe, c'est l'enfermement. Ça y est, tu vois, la personne, du point de vue socialement, il se retire. On parle de retrait social. Il n'apparaît plus en public, il participe à une vie de communautaire, il ne sort plus ensemble avec ses amis, en famille même. Quand tu rentres dans la maison, c'est rare de le voir. Donc ça, c'est l'un des signes. Maintenant, l'autre signe, c'est le désespoir. Lorsque vous entrez en discussion avec cette personne, vous allez voir que sur tous les sujets que vous abordez, il ne fait que voir le côté sombre. Et ensuite, vient également la tristesse. Dans son visage, vous allez voir que c'est quelqu'un qui se torde de douleur, et qui a une souffrance qui n'est pas visiblement significative, mais il n'en parle pas. Le fait aussi de ne pas en parler, c'est ça qui aggrave même le phénomène. Maintenant, suite à tous ces signes, si rien n'est fait, si la personne n'est pas conduite à temps à l'hôpital, donc il va tenter de suicide et ça peut aboutir, il va se donner l'amour. Donc la plupart des cas, c'est ce que nous rencontrons. Peut-on prendre des mesures préventives à l'encontre du suicide ? Ainsi, ce qui concerne la prévention, c'est le partage. Lorsqu'on se rend compte au niveau du plan individuel que ça ne va pas, on est face à une situation où on voit tout en noir, l'essentiel c'est d'en parler. Que ce soit au niveau familial, ou bien si tu ne vois pas une personne à qui il faut partager ce genre de choses, il faut aller à l'hôpital. Tous les personnels de santé que vous voyez, vous pouvez leur en parler. Que ce soit un médecin, que ce soit un sociologue, un conseiller psychosocial. Le mieux, c'est d'aller se faire consulter par un psychiatre, un psychologue, qui sont spécialisés dans ce genre de choses. Mais à défaut d'un psychologue, on peut en parler à tout le monde. Donc le fait d'en parler, ça évite la tentative. Donc au lieu de se renfermer sur le choix, d'avoir un sentiment de culpabilité profonde, tout ça là, ça élève le taux et on passe à l'acte. Donc pour la prévention, le premier volet, c'est en parlant que vous allez voir que ça s'améliore peu à peu. Et donc l'autre chose, c'est une consultation programmée. Lorsqu'on a l'habitude de dire que pour consister un spécialiste, pour consister un psychologue, on n'a pas besoin de tomber malade ou bien d'être au lit avant de se faire consulter. On fait certaines thérapies qui aident les gens à mobiliser leurs capacités, à mobiliser leurs ressources pour faire face à une situation. Pour finir, M. Akam, dites-nous comment peut-on aider les candidats au suicide ? Il y a des techniques que nous utilisons et lorsqu'on voit que la tentative est vraiment récurrente, il y a une hospitalisation en milieu psychiatrique qui est nécessaire. Là, on associe des fois un médicament avec la psychothérapie. Et là-bas, le but, c'est d'aider ces gens-là à penser à l'avenir, à avoir une vision un peu claire de l'avenir. Donc le travail va consister à les aider à avoir une haute orientation de leur vie, de leur vécu quotidien. Et très souvent, il y a certaines phrases qui sont évocateurs lorsque vous entrez en discussion avec les gens et que je dis « tout va mal ». Lorsqu'on dit « tout va mal », on ne dit pas que telle, telle, telle chose, mais « tout va mal », ça veut dire que la personne voit tout en noir. Donc il n'y a plus d'autres solutions, alors que la vie n'est pas faite comme ça. Donc on aide ces gens de personnes à prévenir ces gens d'instance pour pouvoir revenir comme avant, pour ne pas rentrer dans le suicide. Et également, l'action vise à éviter l'enfermement. Et également, on travaille avec ces gens de personnes pour pouvoir communiquer sur leur vécu, pour pouvoir communiquer sur le problème. Donc voilà les trois axes de la présence que nous proposons. Maintenant, lorsque c'est en phase affrontée, jusqu'à la personne à tenter une fois et qu'elle a échoué, donc avec les cicatrices, donc là on associe la chimiothérapie, en plus de la psychothérapie que nous utilisons. Merci à Akam Judikaël pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes psychologue à la polyclinique de Thévié. Fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivie. Présentation, Denis Gossou, réalisation. Mostafa Yolu, le rappel des titres. Rotary Club, le même flamboyant, a fait don de vivre et non vivre à l'hôpital psychiatrique de Zébé à Néros samedi. La communauté d'Adiakbo a entretenu la résidence du préfet samedi. En fin de journal, nous avons parlé du suicide. Ne laisse jamais un petit échec ruiner ton futur. Bonne suite de nos programmes. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook. Tchèvié Momont, Monde Fertile et Radio Horizon, la Voix du Zia. Radio Horizon, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Radio Horizon, la Voix du Zia. Radio Horizon, la Voix du Zia. Radio Horizon, la Voix du Zia. Jacques Dijogbe, Plame Diblo, Sylvain We Acho, du Kome Nya Djojo, Nami. Miasse Nya Takakao. Ufe plate Racho Chwa, wa noumedede Gododo Adel Tjevye. Upe Koupab, wa of Assemblée Générale Gbatoupe. Miasse Nya Takakao. Miasse Nya Takakao. Nami Koude Rotary Club, lume Pe Nounana, le Ane Khooun. Miasse Nya Takakao. Ziyan Fogbe. Ufe plate Togo Suku Nando Kwisi, do la oupe Racho Chwa, wa Gododo Adel. Kuda Pobleti Nya Afofye, pe Nkakao Ufe Akbe, le Fatima Suku Kouadjile Tjevye. Gododo Anamonu Popbo, Fugo Noutome, Suku Dola Siaoube, Wadengble, le Ofe Racho Chwa, pou le Ofe Kouki Adel. Apetor, dwete, adonyo, ufe plate Racho Chwa Petator, denu Mkoude Gododo Aoun. Miasse Nya Takakao. Miasse Nya Takakao, kudo Tjechao, wabe Doda Siyan Nyobeye, wafion nyoewe di, wale e benan Debyo, ne Debyo waa se vivi nan school, ne wai school. Rongron wajik po Miamile. Apetor, dwete, adonyo, ufe plate Racho Chwa Petator, pwenou me Dedeo. Miasse Nya Takakao, kudo Tjechao, kudo Tjechao. maman popo a proha be wa ad de do konta ou de gona hamezia ou ee wa wawo a proha ye ye tia tia wana apeto atakpla ayi leona ikat pe akame tiyo dometo de ka si po gome le bobo ame e de nou me koude ikat pe tado jinou koude akbledo laou ikat leji be dodo gandene nan akblede laou si dodo owa e la nabe ola doon sen so kakabli mameke a miyame tokbo do na lodo be e kbenodou e donna hondo to odo la wabek bedo la no do po pose dola no amen dodo la no wasi alebe wabek rane ba sen ou ee ame ko plena no lewabwa omate no no bleo no ole doua wabek souso ola soubo yo la doon sen ya medek pe maten fulo alebe na wateen sao wabek owa po vide ge de tome e si enye apeto atakpla ayi leona ikat pe akame tiyo dometo rekape e nume de de apeto nonsi kossi sylvain iku paab pe adando ap e zimeno la ye ye a edo e pese selena mede go koude wanao owa naun Alors que nous, nous a envoyés, nous avons employé un grand creux avec eux. Les gens a partagés du pouvoir de nos enfants, nous avons des cours pour les personnes qui ont des condamnés. Il nous a apprécié à des activités désirées à nos parents. Nous venons aussi à nos voitures. Nous venons à notreリégalité de notre vie et nous venons à notre ancien. L'aidera se connaitre. l' knitting Marie language and know to live it here is him so happy that they are you ler about my gosh ah benne mlinona bravo ben sana octoh n'ose what i mean essay any a pleason place a coup c'est alloté avec mes 말을 on a reçut k eun moutued ap honore la a fi妻 J'ai raison par les familles, allegnés par l'krä〃 C'est une autre chose que j'ai utilisé à la recherche de la recherche de la recherche de la recherche de la recherche. venant d'avoir une femme mêlée, et voler dans la vie et avoir une femme mêlée et le faire des choses il faut faire des choses et passer mon deuil il faut qu'il y ait des choses et il faut pas que j'ai placé il faut que j'ai éliminé et je me sache que j'ai éliminé et je me suis dit et je le suis dit il faut que j'en ai marre elle peut pas d'eau tient si elle n'y a pas ni à yon mou bidou la l'uncou de douantia ou akla riton et la n'une vie de pop ennemi et sienne après non telle affiche nommé d'aide après non amini à fi vous veut wedi habobo après gadji paula et de mme kouda ou peu après d'où vous vouliez il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'épreuve d'épreuve. Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas d'épreuve. 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 Il n'y a pas d'épreuve.